Dijon est la capitale régionale de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. C'est très important d'être une capitale régionale. Mais cette capitale régionale va devenir une métropole. Elle va devenir une métropole parce que le Parlement a décidé qu'aucune capitale régionale de France, il y en a 13, ne serait autre chose qu'une métropole. C'est-à-dire une collectivité nouvelle, une grande agglomération en quelque sorte, qui a le devoir, j'allais dire, de se tourner vers ses partenaires. Les partenaires sont le département de la Côte d'Or, la région Bourgogne-Franche-Comté, l'État et l'Europe. Et donc nous allons, avec ces collectivités, passer des contrats, des contrats de métropolisation, dans lesquels nous allons affirmer notre rôle, notre rôle pour les autres communautés du territoire, avec le département pour reprendre des compétences sociales sur Dijon et le Grand Dijon, avec la région, pour dire à la région, la métropole dijonnaise, elle a une puissance économique unique, 138 000 emplois, 100 000 emplois privés. On voit l'importance de cela, dans le secteur de la pharmacie, par exemple, où on est, ou agroalimentaire, où on a un pôle Vitagora qui est reconnu partout en France. Et donc, avec l'État aussi, qui a réservé une enveloppe, une enveloppe financière, bien sûr, de subvention, pour les métropoles. Donc, vous le voyez, département, région, État, Europe, la métropole, elle ne va pas se replier sur elle-même, Dijon ne va pas se replier, mais reprendre sa vocation historique, c'est-à-dire se tourner vers les autres, pour dire, nous sommes là, nous sommes ouverts, prêts à travailler. Merci. – Sous-titrage FR 2021